Musique Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir du cinéma africain, du cinéma burkinabé. Un burkinabé du nom d'Isa Kassawadogo fait la fierté du pays des hommes intègres. Il est acteur, il est moteur en scène, il est dans plusieurs domaines. On va essayer ensemble de monter tout ça aujourd'hui pour permettre aux citoyens de mieux vous connaître. Issa Kassawadogo, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Issa Kassawadogo ? Je rends gloire à Dieu, je me porte très bien. Malgré le contexte difficile et tout ça ? Oui, ce contexte difficile n'est pas méconnu du monde. Le monde traverse énormément de crises. L'homme survit avec toutes ces crises. L'essentiel, c'est de pouvoir survivre et puis dépasser, oublier et avancer. 54 ans, presque 55, on pourrait le dire ainsi, consacrer pratiquement à la vie du cinéma, des acteurs, des films et tout ça ? Oui, disons ça. Au début, ma vocation n'était pas d'être acteur. J'ai fait des études commerciales, j'ai fait une comptabilité, une étude de comptabilité. Même si j'avais un penchant pour la gendarmerie, après la douane, je voulais la tenue. J'ai survolé tout ça pour atterrir comme maraîcher culteur. J'ai fait une formation en culture maraîchère. J'aimais beaucoup, j'aime aussi la terre et l'élevage. C'est une passion pour moi. Puis de fil à aiguille, le théâtre est venu dans ma vie. C'est comme une corde sur ma guitare. Et puis, c'est finalement ça qui a pris le dessus. Parce que le talent qu'on a découvert, qu'on avait, s'est vite développé. Donc, on a persisté dans le théâtre. Et puis, petit à petit, on a basculé dans le cinéma. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, on est dedans. Cette émission CV Pédagogique, on a l'impression que ceux qui nous regardent, notamment les parents qui nous regardent, vous allez les encourager à envoyer les enfants vers le théâtre. Ça n'empêche pas d'étudier. C'est important. Je les encourage. Parce que non seulement ça développe l'intelligence de l'enfant, ça permet très vite à l'enfant de prendre conscience de son milieu, de sa situation. Et même que la volonté du père et de la mère pour l'enfant, vis-à-vis de ses études, vis-à-vis de la famille et tout ça, si vous permettez à un enfant de se cultiver, parce que le théâtre, le cinéma, la culture d'une manière générale, c'est un mot qui est lié. Il faut se cultiver. Et si vous permettez à l'enfant de se cultiver dès le bas âge, en l'aménant à s'intéresser aux œuvres artistiques, à la littérature, au cinéma, et tout, et tout, et tout, cet enfant, il y a 99,99% qu'il réussisse dans sa vie. 99% ? Oui. C'est imparable pour vous. C'est imparable. Il va réussir dans sa vie. Il ne sera pas n'importe qui. La preuve en est qu'aujourd'hui, personnellement, avec mon épouse, nous avons ouvert une école maternelle et primaire, où nous enseignons déjà dès le bas âge, dès la maternelle, les enfants de un an à trois ans, à faire la musique, le cinéma, le théâtre, la danse. On s'est équipés, mais aujourd'hui, des parents viennent déposer leurs enfants de moins d'un an ou un an, mais quand ils reviennent trois mois après, et ils voient comment l'enfant et eux-mêmes, ils ont des larmes aux yeux, ils se disent, on ne peut pas comprendre. Ça veut dire qu'on construit l'homme à partir du bas âge, en fait. Exactement. Et s'il ne s'en tenait qu'à moi... Au moins, là, on a trouvé une alternative à l'enseignement général. S'il ne s'en tenait qu'à moi, la maternelle, pour moi, la crèche et la maternelle seraient obligatoires pour tous les enfants du Burkina. Parce que c'est la base. Dans une dynamique d'apprentissage aussi, quand même, de quelque chose. Oui. Alors, revenons donc sur le fil de votre histoire. Vous avez dit entre-temps, quand vous avez commencé à avoir de l'argent avec le théâtre, le doute a commencé à exister entre l'école et puis finalement... Donc, finalement, c'est moi-même qui ai pris la décision d'arrêter l'école. À partir de quelle classe? En terminale. Sans avoir eu le bac? Après le bac, je... Après avoir eu le bac? Non, j'ai fait le bac, je ne l'ai pas eu une fois. J'ai refait une deuxième fois. Je ne suis même pas allé faire l'examen. Parce que je travaillais, je gagnais bien ma vie. Donc, j'avais la possibilité de gagner le bac. Parce que tous ceux qui travaillent avec moi, à l'école, ils ont tous eu le bac. Ils sont partis. Mais moi, je dis, bon, ce n'est pas la peine. Moi, je vais embraser ce métier-là. Je deviens professionnel dans le théâtre. Mais là, il y a un enjeu. Quand tu refuses de terminer quelque chose qui pourrait être une porte ouverte pour toi dans la vie, pour que tu te positionnes comme un homme normal, bien, et tu t'engages dans quelque chose qui, au vu de la majorité, est incertaine et ne te donnera pas... Surtout à une période d'incertitude. Exactement. Parce que les années 87, 88, 89... C'est difficile. Alors, il nous fallait, en ce moment, travailler doublement. Faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on consomme. Donc, on était là sur le champ. On voulait prouver à tous ceux qui pensent que le théâtre ne peut pas nourrir son homme, n'était pas un métier. On voulait leur dire que vous avez tort de croire comme ça. Et puis, il y a aussi le regard de vos camarades qui ont eu le bac. Ils se sont dit, lui-là, certainement, il est parti pour échouer. Oui, exactement. C'est ça. C'est exactement où tu parles, comme si tu étais là. Alors, donc, vous vous êtes dit, c'est le défi pour moi de montrer à ce dernier-là que je suis capable de le faire. Exactement. Et on l'a fait, mais aussi avec l'aide de Dieu qui... Parce que moi, je ne peux jamais parler de ma vie en tant que tel et ignorer ce que Dieu a fait pour moi très tôt et très vite. Et dans mon enfance, j'ai beaucoup aimé Dieu. D'abord, quand j'étais musulman, j'étais très fréquent dans mes prières. J'allais chercher, je lisais le Coran pour comprendre la relation de Dieu, l'homme et Dieu. Moi, ce n'était pas la question religieuse. Parce que, d'autant plus qu'il y avait énormément de choses dans le Coran dont je n'étais même pas d'accord. Et ça, ça créait des débats. Et moi, plus tard, quand j'ai décidé de prendre le théâtre et le théâtre me donnait la possibilité de pouvoir me lancer dans une analyse très profonde de l'être humain, ça faisait que de discuter avec les religieux, tout de suite, ça se terminait à queue de poisson. Oui, parce qu'on sait que la religion ou les religieux de nos jours n'aiment pas la discussion, ils n'aiment pas l'analyse. C'est dogmatique, il faut croire. Comme on le dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Non, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais malheureux ceux qui croient bêtement. Voilà qui est suffisamment clair. Pour vous, il faut réfléchir et analyser les choses. Revenons donc sur le monde du cinéma. Je l'ai dit tout à l'heure, acteurs, danseurs, musiciens, meuteurs en scène. Finalement, comment a été la transition du théâtre au cinéma ? Quelle a été la première opportunité qui vous a été offerte ? Ça s'est fait sans même qu'on y pense. D'abord, quand on a fait le théâtre d'intervention sociale avec l'UNICEF, l'UNICEF avait un pôle, un bureau de captation en images. Ils avaient de grosses caméras, c'était carrément comme une chaîne de télévision. Parce qu'eux, ils faisaient des vidéos, des cassettes VHS, qu'ils envoyaient partout dans le monde entier pour sensibiliser le monde. Donc, quand nous avons fait la pièce d'intervention sociale, il était question dans le contrat que cette pièce soit captée. Donc, il y avait, je me rappelle, au Centre culturel français, l'équipe technique est venue avec un camion, mais c'est la première fois que je voyais des caméras, des gros caméras comme ça, qui poussent comme des tracteurs sur le plateau. On dit, bon, travaillez, la caméra va venir très proche de vous, mais continuez de répéter, de travailler comme si la caméra n'existait pas. Voilà comment j'ai fait mes premiers pas dans le cinéma, à travers la télévision. Puis, j'ai compris qu'en fait, c'est ça. Et quand, plus tard, on m'a proposé des rôles secondaires au cinéma, ici au Burkina, j'étais à l'aise devant la caméra, parce que j'avais déjà eu mon initiation. Et ça s'est passé, mais c'était des petits rôles. Pouf, de fil à aiguille, un projet avec le Théâtre de la Fraternité, le professeur Jean-Pierre Guengané, m'amène à Norvège, Pergund, où je jouais le rôle principal. J'atterris là-bas. Après la tournée, le Théâtre National d'Oslo me propose de revenir travailler avec... Le Théâtre National d'Oslo, qui est quand même une référence mondiale. Ah oui, 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 oui. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Non. Alors, ils disent, on a besoin d'un acteur africain, et tu as beaucoup de talent. C'était une première pour un Africain d'avoir cette possibilité-là. Est-ce que c'est ce qu'on vous a laissé croire? C'est-à-dire? La première fois qu'un Africain jouait dans le Théâtre National d'Oslo? Bon, je n'étais pas le premier Africain à avoir joué là-bas, mais j'étais le premier Africain à avoir été embauché de manière professionnelle. Voilà. Avec un contrat et tout. Contrat à durée indéterminée, propre, clean, avec cotisation, sécurité sociale. C'est là où j'ai appris que, en fait, l'artiste n'est pas un homme vulgaire qu'on paye et puis il s'en va. C'est un fonctionnaire. On paye la cotisation sociale, la retraite, tout, 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 tout. Là où je suis, j'ai... Avec un salaire qui était évalué à combien? Un salaire... Moi, j'ai commencé avec un salaire de... entre 5 000 couronnes à 7 000 couronnes. C'est qui fait combien de Français fait environ? Bon, si on évalue la couronne en euros, 5 000 couronnes, c'est l'équivalent de... 150, 200, 200 ou 300 euros environ. Donc, et nous, là-bas, en Norvège, chaque année, tous les professionnels du théâtre ou du cinéma, chaque année, tu remontais dans la pyramide. Ils avaient une pyramide et quand tu es au top là, c'est vraiment le contingent. Ils appellent ça la... Et la rémunération suit. La rémunération suit. Chaque année, on augmentait. C'est-à-dire qu'on prend de l'année où tu as commencé, il y a eu une pyramide. Moi, j'ai commencé en 1992, là-bas. Donc, de 92 à 93, je suis monté au bas de la pyramide et jusqu'en 2005-2006, j'étais contingent. Donc, je toussais le plus gros salaire, comme tous les autres Norvégiens, parce que c'est comme ça. Eux, il n'y a pas de... Tu es blanc, tu es noir, non. Est-ce qu'on vous a proposé entre-temps la nationalité? Est-ce qu'ils vous ont dit... Si, si. Après sept années d'existence continue dans le pays, on m'a envoyé une lettre pour me dire que j'avais la possibilité soit de demander la nationalité, ou bien d'avoir un visa permanent. Qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi la nationalité, bien sûr. Donc, vous avez choisi la nationalité pour... Je n'ai pas choisi bêtement. Je suis revenu avec la lettre ici et j'ai pris contact avec un avocat, quelqu'un de loi, quelqu'un de droit, qui était de ma famille, dont je ne vais pas dire le nom parce que... qui m'a dit, écoute, en droit, le Burkinabé, une fois Burkinabé, tu le demeures à vie. Mais moi, je te conseille de prendre la nationalité parce que c'est une belle opportunité pour toi en tant qu'artiste de pouvoir travailler, de pouvoir t'exprimer. Et puis, après tout, que tu sois Norvégien, ou Burkinabé, ou Américain, ou qui que tu sois, ça te donne une ouverture. Donc, moi, je te donne toutes les documentations. Il fallait renier la nationalité burkinabé pour accepter la nationalité norvégienne. C'est de la paperasse. J'ai tout fait et je suis devenu Norvégien. Donc, aujourd'hui, la Norvège est encore en train d'assoupir un peu ça. Donc, ils acceptent la double nationalité. Il faut demander. Donc, du coup... Mais les citoyens qui nous regardent, nous ne comprendrons pas que vous avez accepté de régner la nationalité burkinabé pour être norvégien. Sur le papier. Est-ce que je peux laver le sang burkinabé qui coule à moi ? Vous l'avez fait pour des intérêts. Non, oui. Je l'ai fait pour les intérêts. Je l'ai fait aussi pour mon travail. Et je l'ai fait aussi parce que... Moi, je n'ai pas vécu à Norvège. À un moment donné, j'ai oublié de penser que j'étais un Africain qui vivait à Norvège. J'ai commencé à me comporter comme un citoyen norvégien qui travaille pour développer une nation. Moi, j'ai travaillé 25... J'ai fait 25 années là-bas. Et activement, j'ai travaillé, j'ai cotisé, j'ai participé à la vie sociale. J'allais aux réunions, j'avais des amis. Tout en ayant toujours le passeport burkinabé. Oui, le passeport burkinabé, quand je reviens au Burkina, systématiquement, je suis burkinabé. Je travaillais aussi pour le Burkina, pour ma famille. Avec des va-et-vient. Parce que vous ne vous êtes jamais dit qu'il fallait définitivement vous installer de l'autre côté. Jamais. Ce n'est que... C'est des papiers. C'est des papiers. C'est des papiers qui te donnent une ouverture des possibilités. Mais mon cœur à moi, Issaka, je savais d'où je venais. La question existentielle est là. Moi, je savais d'où je venais. J'ai regardé derrière moi, j'ai dit il y a combien de jeunes burkinabés qui rêvent d'embraser le métier d'acteur professionnel, mais qui ont peur. Essaye de voir avec tes amis là où tu seras, là où tu es. Si tu peux rabattre au Burkina, revenir au Burkina avec des projets. Essayer de partager tes expériences avec tes frères et soeurs. Les amener à avoir confiance en soi. Et petit à petit, pourquoi ne pas créer une synergie entre tes amis extérieurs et tes frères de l'intérieur qu'on commence à créer des projets pour changer le cours des choses au Burkina ? C'est ça qui nous a amenés. Moi, j'ai commencé d'abord à m'investir à l'espace Gambidi. Le professeur Jean-Pierre Guengané paie à son âme. Il a témoigné avant de partir. J'étais un des premiers acteurs que quand je revenais, j'avais comme si je cotisais de l'argent de mon salaire. Et quand je viens, je donne ça à l'espace pour qu'il utilise ça comme il veut. Mais en tout cas, pour développer cet espace. Je faisais ça systématiquement. Il ne me l'obligeait pas, il ne m'obligeait pas, mais moi, je le faisais systématiquement. C'est ma contribution. Parce que je suis parti de là. Il faut bénir le père qui t'a éduqué. Il faut bénir. Moi, j'ai cherché cette bénédiction. Il vous montrait comme un exemple. Voilà, un trophée. Voilà, un exemple de réussite dans le théâtre. Exactement. Donc, pour lui, à chaque fois qu'il prenait des nouveaux comédiens et puis il dit, je veux vous dire, le théâtre, le théâtre, le théâtre. Prenez l'exemple sur Issaka. Regardez comment il est. Voilà, c'est lui qui nous a permis d'avoir ces briques-là. C'est lui qui nous a permis d'avoir ce projet, ainsi de suite. Et plus tard, j'ai développé d'abord les plans actuels de l'espace Gambidi. Je suis parti avec tous les dossiers en main comme ça. Tellement, il me faisait confiance. Aller remettre à un Burkinabé qui était en Norvège qui s'appelle Anatole Huedrago. Et c'est lui qui était dans l'architecture et tout ça qui a fait des études de plans et proposé des plans de théâtre. Et tout ça, il l'a fait gracieusement tout en disant, on va développer notre pays, on va apporter notre contribution. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens parlent au hasard. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, j'ai ramené les plans du théâtre de la fraternité remettre à Jean-Pierre Gagnané. Le plan de la scène actuellement qui est là est venu de la Norvège. Ben voilà. Oui, parce qu'après, Anta, c'est temps par le traîtrise aussi. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est l'homme. L'homme, quel que soit ce que tu vas faire pour lui, la main qui te donne à manger, quand le ventre est rempli, la tendance, il veut couper cette main-là. Je ne sais pas si c'est l'homme ou c'est l'Africain qui fait ça, mais nous, notre travail nous permet de, aisement, de comprendre cela. OK. Moi, je n'ai pas regardé tous ces comportements puisque quand je suis parti du théâtre de la fraternité, j'ai embrasé le professionnalisme international. Je pensais maintenant qu'est-ce que moi je peux ramener au Burkina qui soit aussi légal du théâtre de la fraternité, mais encore beaucoup plus développé et qui va peut-être perdurer, qui va peut-être... Je pourrais dire que le théâtre de la fraternité, c'est pour Jean-Pierre Gagnané. Et c'est sa propriété, c'est son... C'est sa marque de fabrique, comme on dirait. Qu'est-ce que moi je peux faire ? Et là, de fil à aiguille, l'idée est née comme ça depuis la Norvège, de créer le carrefour international de théâtre de Ouagadou. Le CITO. Le CITO. Oui, qui demeure jusqu'à peu de contraire, le centre par excellence des présentations théâtrales et autres. Je le dirais devant qui veut le croire ou pas, j'en suis un membre fondateur, pour ne pas dire le fondateur principal du CITO. Parce que l'idée est née à partir de la Norvège. Mais pourquoi votre nom ne figure pas chaque fois quand on parle du CITO ? On se demande mais qu'est-ce qui se passe finalement ? L'homme vit de dépassement. Moi, les archives sont là. Je n'ai pas envie d'être là pour me dire oui. Mais quand vous en parlez, on sent un remord. Il n'y a pas de remord. Il n'y a pas de remord. Je veux simplement faire comprendre à la nouvelle génération que quand tu es devant, tu es un promoteur, tu es en train de travailler, ne travaille pas pour tout de suite regarder la récompense que tu as, mais sois un visionnaire. Moi, le théâtre, le carrefour international, le CITO, pour moi, faisait partie de ma vision. Et cette vision, je peux te dire, ce n'est pas caché, moi, j'ai eu une vision de créer une académie. L'académie, c'est quoi ? D'abord, tu as la phase théorique, tu as la phase pratique et tu as la phase professionnelle. Moi, j'avais pensé tout ça depuis le temps que j'étais en Norvège. J'ai écrit. Et donc, le carrefour international de théâtre de Ouagadougou, tel que vous le voyez, est une petite partie, une infime partie de cette académie-là que j'ai conçue dans ma tête. Plus tard, l'école maternelle culturelle que j'ai créée fait aussi partie de cette académie. Donc, c'est un projet à la limite, mais morcelé à un moment donné. Morcelé. Oui, mais le CITO est aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement des activités au niveau du CITO ? Oui. Parce qu'on a l'impression que ça n'évolue pas. Si, ça évolue. Ça évolue difficilement. Pourquoi je dis que ça évolue ? La culture au Burkina souffre justement du manque de mécénat, du manque de soutien vis-à-vis des premiers responsables qui n'arrivent pas à asseoir ou à développer ou à mettre un système de financement pour la culture. Donc, le CITO fait partie de ça. Le CITO souffre. Donc, on est tout le temps obligé de se tourner vers les opérateurs extérieurs. Ce sont les ambassades extérieures. Et si les ambassades et les uns et les autres qui nous soutiennent finissent leurs projets, parce que c'est des projets qu'ils viennent avec, on peut dire qu'on a un financement qui va s'étaler sur cinq ans. Et chaque fois, on prend des oeuvres littéraires et puis on prend des comédiens. Mais visiblement, le CITO semble être l'un des rares cadres aussi dans lesquels on paye correctement les artistes. Exactement. C'est-à-dire qu'on fait les témoignages là-dessus. Parce que tout simplement, dès la base, la grille salariale que j'ai défendue envers mes partenaires norvégiens était qu'il ne fallait pas payer un comédien pour qu'il devienne encore plus pauvre qu'il fallait prouver, il fallait aider le comédien à fermer la bouche à ceux qui pensent que l'art ne nourrit pas son homme. Depuis la création du CITO, le salaire de base d'un comédien en son temps, de 2 000 à nos jours, la base, c'est 300 000 francs. Ça n'a pas changé. Ça a changé puisque tu peux négocier ton salaire en hausse. Mais si on te propose moins que ça, c'est que le projet, le financement n'est pas conséquent. Il y a beaucoup de monde qui travaille dedans. Donc, on fait une répartition et on te propose moins. Sinon... On peut dire que le CITO est le seul cadre au moins qui invite les Burkinabés au théâtre de façon continue parce que les gens vont payer. Mais est-ce que les tarifs 500 francs pour l'entrée ou autre, c'est évident ? Je vais te raconter une anecdote que nous, on était fiers d'entendre ça. Au départ, quand on a créé le CITO, c'était le financement norvégien qui permettait de faire les créations artistiques. Donc, on pouvait même dire venez voir les spectacles gratuitement. J'ai personnellement avec les amis Hilde Ver, Meda, Alain et Emma et tous ceux qui travaillaient dans le CITO, la main dans la main, Mimi Diallo, Etienne, tous ces gens, on a dit écoutez, il faut qu'on commence à faire, à responsabiliser un peu les Burkinabés. Donc, on a imposé la billetterie. Les élèves, c'était 300, les fonctionnaires, 500. Mais la qualité des pièces de théâtre et quand les gens venaient voir l'investissement dans les pièces de théâtre, avec des gradins hauts, la lumière, les gars, ils sortaient après, ils disaient mais comment vous faites pour pouvoir supporter tout ça ? les tarifs 300 et 500, ce n'est pas beaucoup. Il faut quand même augmenter. Les centres culturels français nous font payer 1000 francs pour les Burkinabés et 2000 francs pour les expats. Et eux aussi, même les expats, quand ils venaient chez nous, ils payaient le même tarif que les Burkinabés. Là, on a commencé à se dire bon, on va augmenter. Les élèves, 500, les fonctionnaires, 1000 francs. Et c'était comme ça. Au fur et à mesure, c'est le public lui-même qui nous réclamait d'augmenter parce qu'il fallait que nous, on soit organisés. Et ça nous a interpellés. Et on a eu beaucoup de débats. J'ai dit, les gars, réfléchissons un temps soit peu. Si nous finissons les financements et que supposer qu'on n'a plus personne pour nous financer, nous devons être à mesure, avec toutes les entrées, l'argent qu'on économise et tout ça, de faire fonctionner le théâtre et de ne pas être toujours la main tendue. Ça, je pense que le Carrefour international de théâtre de Ouadougou a suivi cet exemple. Et quand bien même on n'a pas de financement pour des créations, les fonds propres du théâtre peuvent permettre au théâtre quand même de survivre, ne serait-ce qu'à payer ses factures, ses charges fixes et donner un peu à l'administration en attendant de trouver d'autres... Voilà qui est suffisamment clair. Revenons donc sur votre carrière d'acteur de film. mais on l'a vu dans certains films à succès, notamment des séries commissariats de Tampi, on a vu Ouagasaga entre autres. Cela aussi vous a permis de vous révéler au grand jour au niveau du peuple burkinabé. Oui, 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 absolument. Cela a été des opportunités qui vous ont été offertes. Des opportunités partagées avec des artistes talentueux. Commissariat de Tampi, qu'on le veuille ou pas, le créateur, Missa Elbie, était un visionnaire. C'était un artiste, c'était un créateur. Donc il savait diriger les comédiens, il savait obtenir de l'artiste ce qu'il voulait. Donc il nous a poussés et on est rentrés dans son jeu. Voilà ce que ça a donné. Toute la fric. C'est une fierté commissariat de Tampi. pour toute l'Afrique. Ouagasaga, Dany Kouyaté, déjà, lui, il était à l'international. Donc tous les films de Dany, si vous remarquez, ça a une position internationale. Il est le seul burkinabé, ou en tout cas parmi les burkinabés, qui se vend à l'étranger. On n'oublie pas son film de succès encore S'il y a le rêve du piton qui a émerveillé pratiquement le monde entier. Le monde entier. Donc voilà, d'être à l'école des personnes comme ça, tu ne peux pas faire moins parce qu'ils vont t'épauler. Et eux, ils t'ont choisi parce que parmi le lot, quand un artiste, tu vas à un casting, il y a 100 personnes, 200 personnes qui viennent au casting et toi, on t'a choisi. Ah, tu dois te dire mais non, il faut que je fasse attention parce que ce n'est pas pour mes beaux yeux. C'est parce qu'il voit quelque chose en moi, il croit en moi qu'il m'a choisi. donne le meilleur de toi-même. Le meilleur de soi-même. Au même moment, les citoyens se demandaient comment on peut avoir des séries à succès comme Commissariat de Tampi ou Aga Saga et les acteurs se retrouvent avec des moyens dérisoires ou encore circulent dans la ville comme un citoyen modeste sans même un bon moyen de déplacement. pour Ismaël, mon cher ami, mon cher frère que j'aime beaucoup. Mais c'est la réalité du métier. Non, la réalité du métier c'est une chose. Oui. Mais l'homme lui-même en est le principal pour ne pas dire la principale personne à penser à son auto-développement. Si de ce que tu gagnes au théâtre ou au cinéma, même si c'est dérisoire, tu fais bon usage sur un à deux en trois ans, tu ne peux pas continuer à vivre dans la même misère. Ce n'est pas possible. Vous voulez dire que les cachets étaient importants ? Les cachets étaient importants mais les cachets pouvaient encore aider l'artiste à sortir de cette façon de vivre misérable-là si l'artiste s'organise. C'est un être humain comme tout le monde. Moi, je ne... Vous n'en voulez pas aux réalisateurs. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas aux réalisateurs. Parce que quand nous nous discutons beaucoup avec des acteurs, ils vous disent que les réalisateurs vont vendre des projets à plusieurs centaines de millions et le comédien ou l'acteur a en fin de compte des séquences à 15 000 ou 20 000 ou 25 000 francs. Il y en a même qui vous disent qu'on les paye à 100 000 ou 200 000 francs après le tournoi. Ça ne vaut absolument rien du tout. Je suis d'accord avec toi. Mais si ces artistes-là essayaient d'aller comprendre le mécanisme de financement ou du moins le producteur a fait pour trouver l'argent et combien il a eu et la répartition qu'il doit faire, tu te rends compte qu'en fait pour ta prestation, c'est une infime partie du budget qu'on te donne. Prenons l'exemple d'un film. Ici, on saute les étapes. Il y a les réalisateurs qui sont producteurs, coproducteurs, producteurs associés, producteurs exécutifs et tout ça et réalisateurs et tout. Ça ne va pas. Pourquoi il le fait ? Peut-être qu'il est coincé, il n'a pas la possibilité d'embaucher des gens, mais je ne leur donne pas une excuse pour ça. Le métier du cinéma, c'est comme un état. C'est organisé. Si aujourd'hui, j'ai besoin d'un producteur exécutif, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'exécution, tu vois, on a besoin de carburant, il y a quelqu'un qui va aller chercher. On a besoin de câbles, il y a quelqu'un qui va aller chercher. Quelqu'un va s'occuper de nourrir les comédiens, de nourrir tout le monde sur le plat, le maquillage et tout ça. Et toi, tu te concentres à la réalisation. Il y a un délégué, un producteur délégué qui lui va voir les bailleurs de fonds, les sponsors et tout ça pour rabattre de l'argent pour que vous puissiez travailler. Et si on a un budget d'un million, prenons un exemple, pour faire un long métrage, et tu as tout le corps du métier. Tu as l'équipe artistique, tu as les machinots, tu as les chefs opérateurs, ça fait partie de l'équipe. Tu as les décorateurs, tu as les accessoristes. Tu as tous les corps du métier. Il y a au moins 100 personnes qui vont travailler sur ce million-là. Et chacun doit émerger sur le même budget. Exactement. Donc, il y a une répartition de ce budget qui est fait. Sans compter que le film, ce n'est pas de voir les caméras comme ça en train de capter. Ce n'est pas ça le film. La captation peut durer un mois. Mais toutes les roches et tout ça, on amène ça au studio pour faire trois mois au studio pour regarder image par image, pour monter, pour faire, pour monter le film. Un travail de fourni. Et sans oublier les sondiers et autres. Tous ceux qui sont dans le studio-là, le preneur de son, tous, ils sont payés sur ce même million. Mais comme on voit plus le comédien, il s'est dit qu'il a le droit d'avoir mieux que les autres. Il n'a pas le droit d'avoir plus que les autres. Il a le droit d'avoir ce qu'il doit avoir. Donc, ce budget-là, dans ce budget, il y a peut-être 30% de 1 million qu'on met de côté pour la partie captation. Donc, toutes les personnes qui sont sur le plateau en train de travailler avec toi, le comédien, te maquiller, t'habiller, tout ça, tout ça vient de ces 30%. Mais certains comédiens ne seront pas d'accord avec vous parce qu'ils se plaignent régulièrement du fait qu'ils ne sont... Parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, parce qu'ils ne gagnent pas assez non plus. Oui, mais même si... Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal que quelqu'un fasse 20 ans, 30 ans dans le cinéma et qu'il n'arrive même pas à souffrir le minimum vital dans la société burkinavée? C'est pas vrai. En dehors, il ne tourne pas tout le temps. Le comédien ne tourne pas tout le temps. Quand il ne tourne pas là, comment il fait pour vivre? Posons-nous la question. Tu fais un film dans l'année où on t'a payé, même si on t'a donné un million par jour de tournage. Tu as fait peut-être cinq, six, sept, une dizaine de jours de tournage. Ça te fait 10 millions. Après, toute l'année, tu ne tournes pas. Mon cher, comment tu vis de ces un million-là, de ces 10 millions-là? Donc, il y a une autocritique qui s'impose. Il y a une autocritique qui s'impose. Il faut faire attention à ce qu'on avance. Moi, je l'ai compris plus tard. J'étais aussi parmi ceux-là qui ont critiqué les réalisateurs, qui ont critiqué les films parce que tout simplement, on était mal payés. Quand ils entendent le budget du film, ils sont fous. Ça leur donne des insomnies. Oui, c'est ça. Mais à la limite, quand tu essaies de comprendre les clés de répartition d'un budget pour un film, là, tu te calmes. Tu te calmes. Et c'est pour ça, en Europe, partout dans le monde entier, là où l'industrie du cinéma s'est développée, il y a des mécanismes qui ont été créés. Est-ce qu'il faut les implémenter dans le contexte local ? Si, il le faut. Oui, revenons sur un autre élément. Les Burkinabés ont été fiers de vous découvrir, par exemple, dans la série Guyane. On s'est demandé, mais comment le Burkinabé s'est retrouvé dans cette aventure exceptionnelle quand même ? Avant la série Guyane, j'avais eu la chance de travailler déjà dans des films hors du Burkina, genre Exoticor. C'est un court-métrage qui m'a donné un des grands prix internationales à Gans, meilleur acteur. Et après ça, j'ai fait Indaction, après ça, de ce film-là, Exoticor, où j'ai été primaire et honoré en Belgique, une réalisatrice belge, Marion Anselm, père à son âme, qui est partie il y a un an, m'a découvert. Elle a pris son vol, elle est venue ici me pêcher pour me dire c'est toi mon acteur principal. Donc j'ai fait si le vent soulève le sable. Et en ce moment, vous avez eu la liberté de discuter du contrat ? Du contrat. C'est de là-bas qu'on m'a imposé un agent. Un agent ? Ah oui, oui. Parce que c'est un projet international. Il y avait des financements belges, il y avait des financements français, la communauté européenne. Donc la production avait l'obligation de me coller un agent. Un agent qui discute de vos intérêts. Oui. Ça veut dire que, oui, comme les joueurs de football qui ont des agents aujourd'hui. J'explique. L'agent, c'est le représentant juridique. Je veux dire, le représentant, c'est le managère du comédien. Le comédien, toi, tu ne fais rien. Tout ce que tu dois faire, c'est de bien apprendre ton texte, bien interpréter ton personnel. Il va s'occuper, l'agent va s'occuper de tes contrats, de négocier pour toi. Il va s'occuper de tous les retombées juridiques plus tard pour le film. Il va s'occuper de tes voyages, de ce que tu sois bien logé. Si tu as un petit problème avec le réalisateur, tu croises les bras, c'est l'agent qui vient qui règle tout. Traité comme un seigneur à la limite. Traité comme un seigneur. Il y a même des acteurs. L'agent dit, mon acteur, il faut qu'il soit logé, il faut qu'il voyage en première classe, il faut qu'il soit logé dans un hôtel 5 étoiles, il faut qu'il soit, tu vois, ainsi, ainsi. Donc, tes avantages montent. Mais les gens comprennent très mal quand on dit qu'un agent touche 10% de ton salaire, de ton cachet. Mais ces 10%, c'est considéré comme la communication. Toi, ton salaire, c'est un million. On dit, on va te donner un million par jour de tournage. Plus la com', c'est-à-dire que le salaire de l'agent vient du producteur. L'agent ne prélève même pas un centime de ton salaire. Toi, tu as un million, cash qui tombe dans ton salaire, boum. Mais lui, en tant qu'agent qui va menager la personne pour que la production puisse faire son travail sans s'inquiéter de si l'acteur est malade ou si l'acteur a, a, a. L'agent s'occupe de tout ça. Donc, l'agent devient un prestataire de service pour la production. Donc, la production lui paye une rémunération qui est l'équivalent de 10% de toi, ton salaire. Et votre premier agent vous a permis d'avoir combien comme contrat? Ben, mon premier agent, le contrat a été discuté et il m'a... C'était à 700 euros jour de tournage et j'avais... C'était justement si le vent soulève le sable, j'étais à 700 euros et avec le fait qu'on voyageait en partie à Guy Bouti et tous les avantages et tout ça, ça tournait autour de 1 000 euros par jour de tournage. Par jour? Par jour de tournage. Et vous avez fait combien de jours? J'ai fait presque 30, 40 jours de tournage. Environ 40 000 euros, ça fait une sacrée somme d'argent. Bien sûr, mais j'étais fier. Ça m'a permis de faire plein de choses dans ma vie. Et après, il y a eu Guyane. C'est le même agent qui a travaillé sur le dossier de Guyane? Non, après ça, il y a eu d'autres petits projets de court-métrage que... puisque ça va de soi. Quand les gens ont vu Exotico, les gens ont vu que j'avais eu des prix, j'ai fait si le vent soulève les sables. Le film est sorti. C'était les gens, les Européens ont vu ça. Ils ont dit, mais ça, c'est quel acteur ça? On ne sait même pas d'où il vient. Il vient de quel pays? Mais il est fort. Donc, c'est parti comme ça et mon agent se saisit de ces opportunités. Quand il y a des castings, lui, il propose. J'ai un acteur. Voilà, l'acteur qui a fait ça, il est très bon. Et tout de suite, quand les gens ont besoin d'un acteur africain, ils ne discutent même plus. Tiens, je le veux. Je le veux pour mon film parce qu'il y a un rôle pour lui. Ils ne veulent pas perdre du temps. Les producteurs ne veulent pas perdre du temps. Les réalisateurs ne veulent pas perdre du temps. Ils ne sont pas là pour t'apprendre, toi, l'acteur, à comment interpréter ou jouer. Le gars, une fois qu'on t'a casté, on te donne un texte. Toi, tu interprètes. Tu lui proposes des choses artistiques. Chez nous, ce n'est pas le cas. Ah non, lui, le réalisateur, si tu n'es pas à la hauteur, il appelle ton agent et dit, l'acteur, il n'est pas bon, il ne connaît pas son texte, il ne sait même pas se tenir devant une caméra et tout. Contrat, on rend. Et tout de suite, toi, tu te retrouves de l'autre côté de la barrière, on prend quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair, c'est clean. Mais si toi, l'acteur, tu fais plus que le rendu, rigueur et professionnalisme. Je vous assure que quand j'ai un rôle, mon épouse et mes enfants peuvent vous témoigner, j'ai des insomnies. Je passe des nuits et des nuits entières à lire et à relire, à analyser tout le scénario, toute l'histoire. Pourquoi mon personnage est aussi important pour l'histoire ? Pourquoi je dois dire cette phrase-là ? Avec quelle tonalité ? Pourquoi ce mot est important dans ce que... Parce que... Pour vous, ce n'est pas une récitation. Parce que ce qu'on constate... Jamais. Vous voyez, c'est un film chez nous. C'est comme si c'était de la récitation gestuelle. Mais c'est un salaire ? C'est un salaire ? Oui, mais parce que les gens ne prennent pas au sérieux finalement le scénario qu'on leur donne ? Même pour rendre le texte tout un problème, n'en parlons pas des actions qu'il faut... On ne donne pas le temps à l'artiste de pouvoir travailler. Et l'artiste ne sait même pas qu'il doit faire tout ce travail autour du texte. C'est-à-dire que le problème Burkina Bé et pour le problème du cinéma Burkina Bé, c'est que nous n'allons pas chercher à améliorer et à perfectionner notre travail. Tout ce que... Vous, par exemple, ici, au niveau de la chaîne, chaque fois, vous êtes en train de réfléchir qu'est-ce que je peux proposer pour que ma chaîne de télévision puisse intéresser les Burkina Bé. Donc, vous devenez créatif. Que vous le voulez ou pas, vous devenez créatif. Et quand vous devez concevoir une émission, il n'y a pas que venir s'asseoir et puis dire bon, on fait cette émission, ça vous prend trois mois de prépa, d'essayage, de pilote pour voir que si ça marche. Vous approchez des gens pour voir si, comment vous percevez ça. Les critiques des gens, vous tenez compte de ça, vous améliorez. Jusqu'au jour où vous dites bon, allez, baptême de feu, on lance. Et quand vous lancez, boum, les critiques tombent, vous êtes content. Sur 100 personnes qui critiquent, 80% sont positifs. Ça suffit largement pour avancer. Pour avancer. Oui. L'artiste, comédien Burkinabé, ne se donne pas ce temps-là. Il est même content qu'on l'appelle aujourd'hui pour lui dire demain matin, tu viens au plateau, il y a un texte pour toi. Il n'a même pas le texte avant d'arriver sur le plateau. Il arrive sur le plateau, on lui donne un texte. Il a trois pages. On dit, va apprendre. Dans deux heures, on est avec toi. À quel moment, même s'il est le plus grand professionnel aguerri, à quel moment il peut aller en eau profonde avec ce personnage ? Mais même si tu le fais, moi j'ai un problème actuellement, personnellement, j'ai un problème avec ça. Quand je prends un texte Burkinabé, un scénario Burkinabé, et je fais le même travail que je fais quand je travaille à l'étranger, j'arrive sur le plateau, j'ai un partenaire en face de moi qui me balance un texte comme ça, tout platement et bêtement comme ça, sans rien, sans... Oui, mais... Laisse-moi le dire parce que c'est entre nous les comédiens, on se connaît. Moi, je ne suis pas... La rigueur et la souffrance que je m'offre à faire bien mon travail, je ne permets pas que quelqu'un, un partenaire en face de moi bâcle tout ça comme ça parce que tout simplement il n'est pas préparé. Mais certains, ils viennent pour se faire voir et ils ne viennent pas parce que... Moi, je ne viens pas pour me faire voir. Déjà, on me voit déjà. Si tu te mets devant la caméra, la caméra te voit. En fait, c'est ce qu'il faut dire à ces personnes-là qui pensent qu'être acteur de film, c'est uniquement venir sortir devant une caméra, marcher et puis se faire voir et puis c'est fini. Tu viens apporter un message. C'est ça l'avantage. Je dis toujours les comédiens du cinéma qui ne sont pas passés par le théâtre. Parfois, il manque quelque chose. Mais ceux qui sont passés par le théâtre connaissent ce que c'est qu'analyser un personnage, aller en eau profonde avec un personnage. Aller en eau profonde. Revenons donc sur l'aventure de Guyane. On a tous vu comment ça a été. Est-ce que c'était l'une des aventures les plus difficiles pour vous ? Si. Dans ma carrière artistique jusqu'à nos jours, Guyane a été tournée dans la dure réalité de la forêt amazonienne. Avec des risques éventuels. Avec les risques éventuels, les serpents, les gros araignées comme ça, les mouches qui te piquent, tout ça, on était exposés à la forêt. On ne peut pas faire autrement. Il fallait subir. Et moi, mentalement, je sais qu'un homme qui pratique beaucoup le sport, tu as aussi un mental qui est bien solide et bien posé. Donc, le sport est très bien. Je n'ai jamais fait autant de sport que quand j'étais en Guyane. C'est-à-dire, je faisais le sport le matin avant d'aller au boulot. Je travaillais, je revenais. Même après le repas, les gens font la sieste. Moi, je trouve quelque part dans un coin derrière un arbre. Je fais des pompes, je fais des abdos. Il faut que le mental suive le corps. Et je gagnais en muscles. Il y avait une fierté à sortir, grandir de ce tout-là. La chaleur de la forêt, quand tu rentres dans la forêt, tu as 100 mètres, des arbres qui font 100 mètres. En dessous de ces 100 mètres, il y en a qui font 80. Après, tu as des arbres qui font 50 mètres. Après, tu as des arbres qui font 20 mètres. Et tu es sous ça. L'air même, le ciel même, tu ne le vois pas. C'est-à-dire que tu es dans une forêt. Donc, la chaleur, c'est rude. Il y a l'humidité, la boue, et tout ça, les mouches, les animaux que tu n'as jamais vus dans ta vie. Il faut avoir un mental. Est-ce que vous vous êtes demandé à un monde, qu'est-ce qui m'a amené dans cette aventure ? Quand je commence à me poser ce genre de questions-là, je chante, je cours, je fais du sport, et parfois, si je ne tourne pas, je trouve un coin et puis je médite. Je me laisse aller. Je ne pense pas à la chaleur, je ne pense pas à la souffrance, je me dis. comme le proverbe Mohara qui dit, je souffre dans mon corps. Tu vois, je te parle, j'ai les larmes qui me remontent parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de ces moments dans cette forêt-là où j'étais là, seul, ni grand personne. Originaire d'un pays, ça y est. Voilà, j'étais là et je souffrais ça parce que tout simplement, mais quand je me lève pour travailler, tu penses que moi, je vais aller faire du n'importe quoi devant la caméra pour souffrir comme ça, aller faire du n'importe quoi. Donc, le mental même était là. Et quand je vois que, bon, écoute, arrête de te lamenter, Issaka, tu n'es pas venu pour ça. Je prends mon texte. J'étais 80, c'est-à-dire que tout le temps, j'étais avec mon texte. Je lisais, je relisais. Quand bien j'ai appris, je sais ce que je dois faire, je lis, je relis, je lis, je relis. Et puis, je regarde mes collègues travailler, le réalisateur travailler. Je vois tout le monde bouger. je dis, moi, je veux que quand je vais monter ici, que je sois le meilleur. Je commence à prier. Et à la fin de l'aventure, vous étiez particulièrement satisfait des résultats obtenus. Très satisfait. Et ça, la série Guyane, c'est ça qui, aujourd'hui, m'a propulsé. Ensuite, il y a eu cette aventure en Colombie avec Omar Sy, l'un des acteurs aussi les plus connus sur le continent africain. La Colombie aussi, c'était une aventure inédite sans doute pour vous. Bien sûr. Quelqu'un qui a fait la série Guyane avec tout ce qu'on a vécu, la Colombie, c'est un savoir de soi. C'est même, je dirais, même un paradis. Le film en Colombie, c'était une confiance. Il faut dire que c'est un film hollywoodien. Rachid Bouchareb, c'est un réalisateur d'Hollywood. Louis Gouzman, c'est un acteur d'Hollywood. Omar Sy, il habite là-bas. C'est moi seul, dans le groupe, qui n'habitait pas à Hollywood. Mais de tous les acteurs dans le monde entier qui recherchaient le profil qui allait pouvoir donner la réplique à ces gens-là, ces mastodomes du cinéma, ils m'ont trouvé. Je n'étais même pas au courant. On m'a appelé, j'étais ici au Burkina. Allô, Issaka, tu es où ? Je suis à Ouaga. Écoute, on a besoin de toi pour un projet. Quand est-ce que tu viens à Paris ? Je dis, quand vous voulez. Tu vois l'avantage maintenant d'avoir un passeport norvégien. Je ne l'ai pas accepté pour pour rien. Le passeport Schengen. Exactement. On dit, quand vous voulez. Moi, je me suis levé. Tu sautais dans le premier avion. Ben, si, j'ai acheté mon billet d'avion, sauté dans le truc, arrivé à Paris, des amis m'ont hébergé et je suis allé rencontrer Rassi Bouchareb. Et quand il m'a vu arriver, il m'a dit, c'est lui. Je partais pour faire un casting. Il a dit à son assistant, c'est lui. L'assistant lui dit, mais c'est lui, ça veut dire quoi ? On ne fait plus les essayages et tout ça. Non, je n'en ai pas besoin. C'est lui. C'est le travail qui paye. Donne-lui le texte, fais-lui son contrat. Boum, c'est parti. Alors, vous avez remporté plus d'une dizaine de prix. Parmi tout ce que vous avez remporté comme prix, quel est le prix qui vous a le plus marqué ? À cette question, je dirais que tous les prix m'ont marqué. Pourquoi ? Parce que chaque prix que je reçois équivaut à un travail qui a été fait pour un projet particulier. Donc, les projets, ce n'est pas les mêmes projets. Donc, je ne peux pas dire que j'aime ce prix le mieux que celui-là. Tous les prix, pour moi, c'est des récompenses, c'est des reconnaissances que j'ai bien fait mon travail et qu'un comité artistique ou une académie a décidé que j'ai bien fait ce qu'il fallait et qu'ils me donnent le prix. Donc, pour moi, tous les prix sont importants pour moi, mon frère. Voilà qui est bien que le FESPACO est reporté. On avance l'argument selon lequel avec la COVID-19, on n'a pas pu tourner beaucoup de films. On risquait d'avoir une édition au rabais. Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne initiative que de reporter cette manifestation importante ? Peut-être pas la bonne initiative, mais ce n'était pas non plus la bête parce que c'est très sage. C'est sage de reporter à une date ultérieure. Cela ne veut pas dire qu'ils ont annulé le FESPACO. Ils ont reporté à une date ultérieure pour se donner le temps de bien maîtriser les paramètres actuellement auxquels le monde se présente et même le cas particulier du Burkina. Depuis un certain temps, nous luttons sur plusieurs fronts. Et le FESPACO allait tomber avec non seulement le COVID qui est international et qui inquiète tout le monde. On était à deux doigts des élections présidentielles. Ça veut dire que le gouvernement allait partir, les décideurs allaient partir, il fallait changer des décideurs. Et si les décideurs, les nouveaux viennent s'installer, à quel moment ils vont prendre le temps de pouvoir analyser tout ça pour relancer les choses. En fait, je pense que le FESPACO 2021 est vraiment tombé comme une éclipse entre la lune et le soleil. Donc, c'est un peu bizarre. C'était très sage de se dire écoutez, on reporte à une date ultérieure. Le temps de ? Le temps de bien mesurer les paramètres, de bien voir comment nous allons faire. Et ça permet aussi aux artistes de se remettre en cause, de se dire et si on ne pouvait pas le faire ? Et si ? Donc, réorganisons-nous, créons notre marché. Mais ils se sont bagarrés déjà autour du milliard que le président leur avait donné. C'était une insulte, ce milliard. Excuse-moi de le dire, mais c'était une insulte pour un pays comme le Burkina Faso. Un milliard qu'on donne aux cinéastes d'aller faire du cinéma, c'est une insulte. Un bon film, aujourd'hui, c'est 500 millions. Un demi-milliard. Avec un milliard, vous voulez qu'on fasse des films qui ont coûté un million d'euros, deux millions d'euros qui viennent au FESPACO et qui sont en compétition alors qu'avec un milliard, quelqu'un peut-être, s'il a trop eu, c'est 300 millions. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 300 millions ? En un temps record, en un temps si court. Moi, je trouve que c'était une insulte et les artistes burkinabés n'avaient pas à se bagarrer pour ça. Simplement, il fallait qu'on soit organisé, il fallait qu'on s'assoie et porter un projet unique pour représenter le Burkina. Ou bien moi, j'avais proposé que ce million-là, on n'a qu'à dire au président, c'est bien, merci pour ta bonne volonté, nous allons prendre ce million-là et ce milliard-là, nous allons le mettre quelque part, on va avancer avec nos moyens de bord à les présenter, de toute façon, on ne va jamais passer, on va permettre aux films burkinabés qui ont eu les fonds nécessaires qu'il fallait pour représenter le pays, mais n'allons pas nous jeter la face à terre en disant que nous pouvons avoir des films compétitifs avec ça. Vous êtes l'un des rares quand même à dénoncer ce milliard ? Non, je le dénonce. Même devant le président, je l'aime beaucoup, je suis prêt à collaborer avec lui pour apporter tout ce que je connais pour le développement du cinéma et de la culture burkinabé, je suis prêt à me jeter dans la patte, mais ce milliard est une insulte et ça, ça ne vient pas de lui, ça vient de tous ceux qui sont autour de lui qui lui donnent des mauvais conseils. Si moi, j'étais parmi ces gens-là, j'allais dire, monsieur le président, ne donnez pas ce milliard-là. Vous allez lui proposer quoi concrètement ? Mais j'allais lui proposer qu'on réfléchisse bien et asseoir un système de financement pour créer l'industrie du cinéma, pour lancer l'industrie du cinéma en Burkina. Regarde, attends, l'industrie du cinéma a commencé il y a quelques années au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu dans la sous-région. Il y a des accords qui sont tissés avec le monde extérieur, le monde international. Mais l'idée vient d'où ? L'idée vient du Burkina. Au temps de l'ancien, l'ancien président, le grand frère qui est parti là, lui, les artistes burkinabés du cinéma ont fait une doléance. Ils ont dit voilà ce qu'il faut défendre à l'international. Il faut que nous créions l'industrie du cinéma. Il est allé, il a défendu ça. Des fonds sont tombés et les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont utilisé ces fonds-là pour démarrer le FOPICA, pour démarrer le fonds SIC et aujourd'hui qui financent même des films burkinabés. Et nous qui avons été la source de cette idée-là, nous n'avons même pas ça. Qui est responsable ? Qui est responsable ? C'est nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas à mesure de nous organiser pour avancer comme un seul peuple qui a envie, qui a des visions. Si nous continuons dans notre égoïsme, nous allons perdre. Non, on est déjà en train de perdre, d'autant plus que les autres avancent et nous on starlit. Alors, est-ce qu'à vous entendre, vous voulez dire clairement que le FESPACO, à part Idis Aouedrago et Gaston Caboret, on ne l'aura plus ? Ah ! Je ne te le fais pas dire. Idis Aouedrago, Gaston Caboret, en leur temps, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Regarde leurs oeuvres. Prends-toi le temps de t'asseoir et de regarder leurs films. Ce ne sont pas des financements burkinabés qui ont fait qu'ils ont gagné les talents. Excuse-moi. Le financement est venu d'ailleurs. Les techniciens sont venus d'ailleurs. Eux, ils étaient les têtes pensantes. Mais ce n'est pas eux qui ont fait le film à eux tous seuls. Donc, tous les paramètres techniques, tous les paramètres de création artistique ont été respectés. Le Burkina peut-être a participé avec 20% de tous ses paramètres. Les 80% viennent d'ailleurs. Et la tête pensante, c'est les réalisateurs. Mais autour des réalisateurs, va voir qui était assistant, qui était conseiller et tout ça. Après, le film, les captations ont été faits au Burkina. mais le film a été monté où ? Ça n'a pas été monté au Burkina, ça a été monté à l'étranger. Nous avons du chien. Par des techniciens aguerris. Pour ramener le film ici, ça va le choix qu'ils vont remporter. On est fier qu'on a remporté les talents. On n'a rien à remporté. C'est le cinéma qui a gagné, le cinéma de l'Afrique qui a gagné, mais ça n'a pas une fierté Burkinabé. C'est aujourd'hui... On sent en vous quand même cette nervosité quand vous parlez du cinéma Burkinabé. Parce que je ne peux pas concevoir que nous ne pouvons pas faire des constructions d'accepter que la culture est le tremplin, un des tremplins originales du développement de cette nation-là. Donc, allons de la théorie à la pratique. À la pratique, c'est simple. Quand on prend le ministère de la culture, le ministère de la culture n'est pas un ministère du cinéma, ce n'est pas un ministère du théâtre, ce n'est pas un ministère des danses, Kerba, c'est le ministère de la culture. Et qui dit culture ? Ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Même la médecine, c'est de la culture. La science, c'est de la culture. Il faut être cultivé. Même les écultures saintes le disent, l'homme doit se cultiver. Donc, la culture, c'est quelque chose, on ne peut pas construire une nation sans la culture. On a l'impression que pour le monde, on n'a rien fait. On n'a rien fait. De toute façon, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de la culture ? Les gens développent la culture. La Chine, la Chine est aujourd'hui... Oui, c'est la révolution culturelle qui a fait de la Chine. Mais si nous tous, on achète des ventilos, des éventails chinois ici, faits à base de cannes. On a même, regarde, même les Kurdans. Est-ce qu'un Kurdan, quand tu prends un Kurdan, tu cutes tes dents après avoir mangé ton poulet, il est fabriqué ici à Bangaloreau ? Non, ça vient de la Chine. même si c'est 1,001 centime, ça repart en Chine. Et c'est leur économie qui évolue. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux décideurs, à toutes les personnes qui nous regardent sur Burkina Info actuellement ? Ils n'ont qu'à se réveiller, ils n'ont qu'à prendre conscience et arrêter toutes ces extravagances de se faire voir à l'extérieur et penser que, oui, nous, on est bien parce que... de travailler réellement. Le cultivateur qui ne cultive pas son champ et qui se contente d'aller rêver au champ ne récoltera rien. Nous sommes tous des rêveurs. Il faut qu'on travaille. Mais Hegel a dit qu'il y a des grands décès réalisés dans ce monde sans passion. Il faut qu'on soit passionné de ce que nous faisons. Exactement. Notre vieux Sawadougo qui est en train de remporter des prix à l'international, c'est parce que sous le soleil et dans le désert, il a pris sa pioche et il a fait sur la terre et il a commencé à planter des arbres. Aujourd'hui, regardez, on est tous fiers de lui, non ? Prix Nobel. Il a rehaussé. Qui pouvait penser que ce vieux qui était en train de creuser la terre, c'est le futur prix Nobel mondial qui va sortir le nom du Burkina Faso plus qu'un politicien qui a fait 27 ans au pouvoir ? Regardez-le. En moins d'une année, on parle du Burkina Faso. Voilà qui est suffisamment clair et à ces jeunes qui veulent faire le cinéma mais qui pensent... Je les encourage. Oui. Je les encourage et je leur dis allez-y, jetez-vous à fond. C'est un métier, c'est un métier en plein temps, un métier qui n'a pas de retraite. Je dis à mes enfants le mot retraite de votre dictionnaire là. Pour papa, il faut enrayer ce mot-là. Il n'y a pas de retraite pour moi. Je travaillerai jusqu'à quitter ce monde-là. Moi, je travaille, je travaille, je n'arrêterai pas de travailler. Continuons à travailler pour le meilleur. Pour le meilleur. Merci beaucoup, Issa Kassawadou. Tu m'as provoqué, toi. Et tu as bien arrivé là. Écoutez, c'était l'objectif de toute façon pour vous permettre de dire la vérité. Dire la vérité, ce n'est pas pour détruire, c'est pour construire et c'est parce que vous aimez le Burkina que vous le faites, sans doute. Que Dieu te bénisse, c'est ce que j'allais dire. J'aime mon pays. Je parle de mon pays avec une telle passion et quand je regarde toutes les possibilités, même avant même que je sois ce que je suis, que j'ai cet âge-là, quand je quittais l'école pour aller faire de la culture maraîchère, pour faire de la maçonnerie, pour faire de la mécanique, tout ce que je faisais, ce n'était pas pour le mal de mon pays. Non, non, non. Ma maison où je vis, qui est une grande maison que je considère, je l'ai construite pendant dix ans, c'est-à-dire brique par brique. Chaque fois que j'ai un contrat, je mets un peu dedans. Un peu dedans. En ce moment, je roulais quoi ? À vélo, à P50 et certains, ils revenaient avec de gros argent, ils s'achetaient des bolides pour faire les cascades à Ouadougou. On dit, c'était l'acteur qui part là et il est boum. Mais en ce moment, moi, j'étais petit et je construisais mon avenir. Aujourd'hui, j'ai un toit, j'ai une maison, j'ai une femme et des enfants qui fréquentent les meilleures écoles. Je m'occupe bien d'eux. Je peux me permettre de m'acheter même des bolides, plus que des bolides, pour quand même jouer de la vie. Mais il faut s'organiser. J'aime tellement ce pays et quand je regarde les artistes, j'ai du respect pour les artistes. Je dis, les gars, c'est vous qui êtes les vrais constructeurs de cette nation-là. C'est vous. Je ne regarde pas tous ces politiques qui se tournent avec des lentes cruiseurs et tout ça. Je dis, non, on n'en a même pas besoin de tout ça. Ce n'est pas nécessaire. face à tout ce que nous traversons comme crise aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin de tout ça. Recentrons-nous et essayons de miser dans les zones où c'est nécessaire parce que le COVID est venu pour donner une leçon à tout le monde entier. Et nous espérons que le monde a appris de ce COVID-là. Ah, d'accord. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi, prend fin le rendez-vous de ce jour avec Issa Kassawadoua, acteur Bokinabe qui fait la fierté du pays des hommes intègres partout dans le monde. Très bonne suite du programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501